Et aujourd'hui on va finir le livre d'Esaïe et en plus on va parler de nouveaux cieux, de nouvelles terres, de Jérusalem rétablie, donc reste jusqu'à la fin, on va commencer Jérémie aussi. Donc si tu sais pas c'est quoi, c'est le défi lecture de la Bible de Laurent au crépuscule, on lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes tous les jours. On a commencé en août l'année dernière, bientôt un an et donc en fait tu peux nous rejoindre sans problème. Merci Seigneur vraiment parce que ta parole elle est vivante, merci parce que tu nous parles à chaque jour et merci encore Seigneur pour tous ceux qui sont avec moi. C'est une telle motivation en fait de savoir qu'on est une communauté, on est ensemble pour lire ta parole, pour recevoir de toi. Donc vraiment merci Seigneur de les bénir et aide-nous à comprendre le passage qu'on va lire aujourd'hui au nom de Jésus, Amen. Alors on attaque direct Esaïe 65 verset 16 En effet les mots du passé seront tous oubliés, ils disparaîtront de ma vue, je vais créer un ciel nouveau, une nouvelle terre, on ne se rappellera plus, les choses d'autrefois on n'y pensera plus. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours remplis d'allégresse à cause de ce que je crée. Oui car je vais créer une Jérusalem remplie de joie et son peuple plein d'allégresse, j'exulterai moi-même à cause de Jérusalem et je me réjouirai au sujet de mon peuple. On n'y entendra plus de pleurs, ni de cris de détresse, là plus de nourrissons emportés en bas âge, ni de vieillards qui meurent avant d'avoir atteint le nombre de ses ans. Ce sera mourir jeune de mourir centenaire, wow j'avais jamais lu ça. Ce sera mourir jeune de mourir centenaire, wow. Si un pécheur ne dépasse pas les cent ans, c'est qu'il aura été maudit. Ils se construiront des maisons et les habiteront, ils planteront des vignes et ils en mangeront les fruits. Ils ne bâtiront plus des maisons pour qu'un autre y habite à leur place, ils ne planteront plus de vignes pour qu'un autre en mange les fruits. Car les gens de mon peuple vivront aussi longtemps qu'un arbre, mes élus jouiront du fruit de leur travail, ils ne peineront plus pour rien et les enfants auxquels ils donneront naissance ne seront plus destinés au malheur. Ils seront une race bénie car par l'éternel et leur postérité le sera avec eux. Alors avant qu'ils ne m'invoquent, je les exaucerai, ils parleront encore que j'aurais déjà entendu. Les loups et les agneaux péteront ensemble et le lion mangera du fourrage tout comme le bétail. Le serpent mordra la poussière, il ne fera plus ni mal ni destruction sur toute ma montagne sainte, dit l'éternel. Esaïe 66 Voici ce que dit l'éternel. Mon trône c'est le ciel, la terre, l'escabeau où je pose le pied. Quelle est donc la maison que vous me bâtiriez et quel lieu de repos pourrait me servir de demeure? Toutes ces choses, c'est moi qui les ai faites et ainsi elles sont venues à l'existence. L'éternel le déclare. Voici sur qui je porterai un regard favorable. Sur celui qui est humilié et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui respecte ma parole. Celui qui sacrifie un bœuf tue aussi bien un homme. Celui qui immole un agneau rond la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande offre du sang de porc et celui qui fait brûler de l'encens est une idole qu'il bénit. Comme ils ont tous choisi de suivre leur propre chemin et qu'ils prennent plaisir à leurs idoles abominables, Je choisirai aussi de les abandonner à leurs caprices et je les frapperai des malheurs qu'ils redoutent. Puisque j'ai appelé et que personne n'a répondu. Oui, puisque j'ai parlé et que personne n'a écouté. Puisqu'ils ont fait ce que je trouve mal et qu'ils se sont complus à ceux qui me déplaient. Écoutez la parole de l'éternel, vous qui la respectez. Voici ceux de vos frères qui vous haïssent et vous ont rejeté à cause de mon nom. On dit que l'éternel manifeste sa gloire afin que nous soyons témoins de votre joie. Mais ils perdront la face. Écoutez ce tumulte, c'est le vent de la ville, cette clameur venant du temple. Il s'agit de la voix de l'éternel qui fait payer ses ennemis comme ils l'ont mérité. Avant d'être en travail, Sion a enfanté. Avant d'éprouver des douleurs, elle a donné le jour à un garçon. Qui donc a entendu rien de pareil et qui a jamais vu rien de semblable ? Un pays peut-il naître en un seul jour ? On peut ou peut-on enfanter une nation en un instant ? Or, à peine en travail, Sion a mis des fils au monde. Et quoi ? Amènerais-je le moment d'enfanter sans faire naître ? Dit l'éternel, moi qui fais enfanter. Empêcherais-je cette venue au monde ? A dit-on Dieu. Réjouissez-vous avec Jérusalem et soyez tous dans l'allégresse à son sujet. Vous qui l'aimez, prenez part à sa joie, vous tous qui avez pris le deuil à cause d'elle. Car vous serez nourris à son sein qui console jusqu'à en être rassasiés. Et vous boirez avec délice la plénitude de sa gloire. Car ainsi parle l'éternel, je vais faire affluer la paix vers elle comme un fleuve, la gloire des nations tout comme un torrent qui déborde. Vous serez allaités et portés sur la hanche, bercer sur les genoux comme un homme que sa mère console. Je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous en serez témoins et votre cœur se réjouira. Votre corps reprendra vigueur tout comme une herbe qui verdit. Car l'éternel interviendra en faveur de ses serviteurs, mais il s'éritera contre ses ennemis. Car l'éternel va venir dans le feu et ses chars surviendront comme un vent d'ouragan pour verser sa colère avec fureur et pour accomplir ses menaces comme des flammes. Car c'est avec le feu que l'éternel exercera son jugement et avec son épée qu'il châtiera tous les humains et que l'éternel fera un très grand nombre de victimes. Ceux qui se préparent et qui se purifient pour accéder au jardin sacré suivant en procession celui qui se tient au milieu et qui mange du porc, des animaux immondes et même des souris, ceux-là périront tous ensemble. L'éternel le déclare car moi, je connais bien leurs dessins et leurs actes. Voici, je vais venir rassembler toutes les nations et des gens de toute langue. Ils viendront et verront ma gloire. Je placerai un signe au milieu des nations et j'enverrai certains de leurs escapés vers les nations à Tarsis. Poul et Louth sont dont les gens bandent l'arc à Toubal, à Yavan, vers les îles et les régions côtières qui sont au loin, qui n'ont pas encore entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire. Ils feront connaître ma gloire à ces nations et ils ramèneront de toutes les nations, tous ceux qui sont vos frères, sur des chevaux, des chars ou des chariots couverts, sur le dos des mulets ou sur les dromadaires, jusqu'à Jérusalem, à ma montagne sainte, comme une offrande à l'éternel. Ce sera une offrande, dit l'éternel, semblable à celle qu'apportent les israélites dans des récipients purifiés au temple de l'éternel. Et même parmi eux, j'en prendrai certains pour être des prêtres ou des lévites, dit l'éternel. « Comme le nouveau ciel et la nouvelle terre que je vais faire subsisteront par devant moi, l'éternel le déclare ainsi, subsisteront votre postérité et votre nom. Il adviendra alors que régulièrement à la nouvelle lune et à chaque sabbat, tous les humains viendront pour se prosterner devant moi, déclare l'éternel. Et quand ils sortiront, ils verront les cadavres des hommes qui se sont révoltés contre moi. « Et le ver qui rongera ces hommes ne mourra pas, le feu qui les dévorera ne s'éteindra jamais et ils feront honneur à tout être vivant. » Et voilà, on a fini le livre des Haïts. Franchement, ça a été un beau voyage, vraiment. Et là, on commence Jérémie. Ah ben Jérémie, hein? Ce livre contient, ou bien est-ce qu'on commence par Jérémie demain carrément? Hum hum, ouais, je crois qu'on va faire ça. Eh ben, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois béni!